Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Illustrator CS4 dans lequel aujourd'hui je vais vous parler de la vectorisation dynamique et de la peinture dynamique. Donc j'utilise la version CS4 du logiciel. La vectorisation dynamique est apparue à partir de la version CS2 si je me souviens bien. Et la peinture dynamique je ne m'en rappelle pas mais je pense qu'elle a dû apparaître en même temps que la vectorisation dynamique CS ou CS2. De plus j'utilise un PC et non un Mac donc les raccourcis clés seront peut-être différents de ceux que je vais vous dire. Donc voilà. On va parler de la vectorisation dynamique et avant on va parler des photos. Donc là c'est une photo que j'ai vue sur internet. Là admettons que vous prenez une photo avec un appareil photo dynamique et que vous la mettez sur votre ordinateur. On a ce résultat là, maintenant on va zoomer. Si je zoome, donc là je zoome à fond, qu'est-ce qu'on aperçoit ? On aperçoit des pixels. Même avec une bonne résolution, à un moment on verra toujours à part des pixels, donc c'est des petits points qui définissent, mis bout à bout en fait, définissent l'image. Comment ça se passe concrètement ? L'image dit à votre ordinateur pour l'afficher. Je vais dézoomer pour expliquer. Le pixel numéro 1 qui est de position en X, 1 et Y égale 1 a une couleur égale à temps. Le pixel numéro 2 en X et Y égale temps a une couleur définie par tel paramètre. Etc. Sur tous les pixels. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, l'ordinateur va afficher l'image. Alors évidemment tout ça se fait en une fraction de seconde. On n'a pas le temps de voir ou alors quand on a un gros problème d'ordinateur peut-être. Mais sinon on ne va pas afficher ça. Et l'image s'affiche une fois et voilà. L'image vectorielle, donc là je vais faire un cercle pour l'exemple. Il n'est pas tout à fait circulaire. Ah si. Donc contour et un contour jaune. Ah, je vais juste tromper. Je vais recommencer. Contour bleu ça n'a pas d'importance les couleurs. Donc là vu de loin, entre guillemets de loin, il a l'air précis. On va zoomer et là on s'attend à ce qu'il soit pixelisé. Mais comme on est en vectorielle, vous voyez c'est pas pixelisé. Pourquoi ? Parce que l'image vectorielle va être recalculée à chaque affichage. C'est à dire que l'image vectorielle ne va pas dire à l'ordinateur j'ai un pixel en position x égale 1, y égale 1 avec telle couleur. Mais il va dire j'ai un cercle défini par telle formule mathématique avec telle position ici en x et en y. Deux couleurs CMJN égale temps. Avec un contour de 4 points de couleur égale temps. Et il va recalculer la position de chaque pixel. Ce qui fait qu'il va subdiviser les pixels à l'écran. Et donc on ne va pas voir de pixelisation quel que soit le zoom qu'on applique dessus. C'est ça en fait la différence du vectoriel et des photos prises avec un appareil photo numérique qu'on appelle les images matricielles. Alors c'était un technique pour aborder maintenant la vectorisation dynamique. Ce qui permet de transformer une image matricielle en une image vectorielle. Donc on importe l'image. Donc ici c'est une image libre de doigts que vous avez suinte. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image ou photo. Vous l'importez, vous cliquez dessus. Et ici on a vectorisation dynamique qui apparaît. Donc on peut cliquer directement dessus mais ça va nous faire quelque chose par défaut. Chez toutes les options, on clique ici. On a tous les presets. Et options vectorisation. On va cliquer sur celui-là. Un panneau sourd. Dans ce panneau, plusieurs sous-parties. Réglages, paramètres de vectorisation et paramètres prédéfinis. Paramètres prédéfinis c'est tous les presets qu'il y a par défaut dans l'illustrateur. Mais on va en revenir après. Je vais d'abord parler des réglages. Je vais faire un aperçu pour montrer ce que ça va donner déjà. Voilà. On a une image vectorisée. Mode, c'est le mode de l'image. Donc couleur, niveau de gris ou noir et blanc. Ici noir et blanc, c'est-à-dire qu'il n'y aura que du noir, que du blanc, pas de gris. Si je mets couleur, il n'y aura un certain nombre de couleurs qui vont être affichées. Voilà. Et niveau de gris, ça va être la même chose qu'il y aura des gris. Voilà. Comment ça marche tout ça ? Donc là, je vais arrêter les aperçus pour gagner un petit peu de temps. Lorsque je mets noir et blanc, j'ai un seuil. Le seuil, comme il explique, là, la petite phrase qui vient d'afficher en rouge, va leur utiliser pour séparer le noir du blanc. Les pixels plus clairs sont convertis en blanc et les pixels plus foncés sont convertis en noir. C'est-à-dire que plus le seuil sera élevé, plus l'image sera noire. Donc là, je vais faire un aperçu avec 200. Et plus le seuil sera bas, plus l'image sera blanche. Ici 10. Voilà. Ensuite, on a niveau de gris. Donc là, on a couleur maximale, c'est le nombre de nuances de gris que l'ordinateur va aller utiliser. Donc si j'en mets 12, on va avoir... J'espère que ça ne va pas prendre trop de temps. On va avoir beaucoup de gris différents. Donc là, ça prend un peu de temps, parce qu'en plus, je vais prendre la vidéo en même temps. Voilà. Donc on aura quelque chose d'assez précis, d'assez réaliste. On dirait presque une vraie photo matricielle. Si je mets les nuances de gris, voilà. On a quelque chose de... En noir et blanc, plus... moins réaliste. Ensuite, on a la palette. Mais là, ça ne sert pas trop pour les niveaux de gris. Ça sert surtout pour les couleurs. Là, il va vectoriser. Donc là, je vais mettre 6 couleurs pour que ce soit parlant. Il va vectoriser. Il va prendre les coulantes sur la photo. Donc là, si elle avait un t-shirt orange et un pull vert, donc il y aura beaucoup d'orange et de vert, la peau va être beige, etc. Mais on peut lui demander de prendre une palette de couleurs qu'on a choisie avant, une bibliothèque de couleurs. Et là, il remplacera les couleurs par la bibliothèque qu'on a choisie. On a une nouvelle nuance qui va créer des nouvelles nuances dans le panneau nuancier pour les couleurs que la vectorisation va créer. L'atténuation, comme il explique là, c'est rendre l'image floue avant d'appliquer la vectorisation. C'est-à-dire que là, comme on n'a pas mis d'atténuation, vous voyez là, il y avait certainement des cheveux qui ne devaient pas être lissés. Ce qui fait que là, on a une partie un petit peu désagréable. Donc si on met une atténuation de 2 pixels, par exemple, avant la vectorisation, il va appliquer un flou. Donc on ne va pas le voir. Et ce flou, en vectorisant, va atténuer des zones. Donc là, on l'a bien vu au niveau des cheveux. Et là, ça atténue aussi un petit peu. On a également le rééchantillonnage. Donc là, il n'est pas disponible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est en couleur. Qui permet, en fait, de rééchantillonner l'image pour changer ses résolutions avant la vectorisation. Je vais repasser en noir et blanc pour l'exemple. Donc le seuil, je vais le mettre à 125. Donc 125, c'est une valeur moyenne, puisque ça va de 0 à 250, si je me souviens bien. Ici, on a le paramètre de vectorisation. Donc on a fond pour vectoriser le fond. On peut aussi demander qu'il vectorise le contour. Voilà. Donc là, il va vectoriser les contours. On a deux nouveaux onglets qui s'éliminent. Donc l'épaisseur maximale du contour et la longueur minimale du contour. Donc l'épaisseur maximale, ça va être ici. Plus ce sera élevé, plus il se permettra d'être des contours épais. Et la longueur minimale, c'est la longueur minimale du contour qu'on autorise. Donc là, je désactive. Le tracé ajusté, c'est la distance entre la forme vectorisée et la position du pixel d'origine. Donc plus ce sera élevé, moins l'image sera fidèle. Je vais mettre par exemple un exemple à 10. Vous voyez là, ça a été tout de suite beaucoup plus lissé. Pour avoir, on ne sait, moins réaliste par rapport au tracé d'origine. Parce que le tracé d'origine devait être un petit peu plus comme ça, par exemple. La zone minimale, c'est la zone minimale de pixels qui sera vectorisée. Donc si je mets une zone minimale de 10, toutes les zones inférieures à 10 pixels ne vont pas apparaître à la vectorisation. Là, je vais mettre une zone d'un pixel. Normalement, on va voir une différence au niveau ici du gilet. Vous voyez, il y a des points qui sont apparus. Parce qu'avant, ils étaient trop petits par rapport à la zone minimale pour être affichés. Si je mets une zone plus grande, 50, vous voyez, il y en a beaucoup plus qui disparaissent. Ensuite, on a l'angle d'arrondi. L'angle d'arrondi, lui, c'est l'angle utilisé pour les coins de la photo. C'est ce qu'il explique, l'acuité de l'inflexion dans l'image d'origine qui correspond à un coin dans le résultat de la vectorisation. Donc, plus on la met élevé, plus ce sera lissé au niveau des courbes. Plus on la met faible, moi je vais lui mettre un. Plus on la met faible, plus ce sera ici pointu, par exemple. Là, on voit, ça va être pointu, mais si je mets 100, normalement, ce sera plus lissé ici, vous voyez. Ensuite, ici, on a ignoré le blanc, qui permet, parce qu'ici, on pense que c'est été vectorisé, comment dirais-je, en transparent, mais non, parce que tout ce qui est ici autour est en blanc. On ne voit pas parce que ma zone de travail est blanche aussi, mais je vais faire un exemple. Quand on a fini de choisir les paramètres, on fait vectoriser. Le cercle, je le mets, disposition, clic droit, disposition, arrière-plan. Vous voyez, là, on voit le blanc apparaître. Donc, je vais annuler, 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 ctrl-z. Si on fait ignorer le blanc, on n'aura plus ce problème. De plus, donc ici, il y a tous les paramètres prédéfinis que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si je prends, par exemple, des scènes techniques, et bien ici, vous voyez, il y a des paramètres qui vont se mettre automatiquement. Les valeurs se mettent toutes seules. On n'a plus qu'à faire un aperçu. Et voilà, on a le preset, des scènes techniques, ça donne ça. On peut mettre nos propres paramètres et enregistrer notre vectorisation. Et on peut lui donner un nom, etc., pour l'avoir directement à portée de clic. Donc, là, je vais passer à la peinture dynamique, mais je ne vais pas utiliser cette photo-là, parce que ça va faire un petit peu ramer l'ordinateur. J'ai utilisé un dessin. Donc, j'ai trouvé ce dessin sur Internet. Normalement, c'est libre ou de droit, comme la photo que j'ai, d'ailleurs. Mais vous... Donc, ça, on voit que c'est très pixelisé. Ça a sûrement été fait sur Paint ou quelque chose du genre. Si on zoome, normalement, vous voyez, on voit bien les pixels. Très crédé. Et on va parler de la peinture dynamique. Donc, je vais cliquer ici, option de vectorisation. Faux, parce que là, c'est juste un carré blanc. Je vectorise. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut demander de décomposer. C'est-à-dire que, maintenant, vous voyez, là, j'étonne un carré blanc. Ici, je vois un carré blanc. Ici, il mettraient une épaisseur, ils sont noirs, etc. Parce que si on ne décompose pas, là, on a juste un objet vectorisé. En décomposant, voilà, là, on a toutes les formes vectorisées. On peut faire clic dans l'associé. Et là, on peut prendre les apparts. Donc là, je n'avais pas fait ignorer le blanc. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez, si ça, je le mets devant, j'ai un masque blanc, mon appareil électroménager qui est autour. Donc là, cet espace blanc-là, je le supprime, j'en n'en ai plus besoin. Ma machine à laver, cette... elle est peindre. Donc, je peux aussi que le set, je vais appliquer une couleur. Par exemple, là, dans le nuancier, l'ouvre. Mais on peut également utiliser la panchante dynamique, qui est plus efficace par moment. Donc, je sélectionne tout. Je clique ici sur peinture dynamique. Là, vous voyez, j'ai trois petits carrés qui me suivent, au-dessus de mon pot de peinture. C'est la couleur que je vais... Et donc, il y a un carré au milieu, c'est la couleur qui va être appliquée. Donc là, si je clique ici, par exemple, vous voyez, il est mis en rouge. Je peux changer la couleur. Par exemple, ici, prendre un bleu. Cliquer, ça va le mettre en bleu. Et, pour être encore plus rapide, on peut également appuyer sur gauche et droite. Et vous voyez, ça va faire défiler les couleurs. Ici, mais également au-dessus de mon petit pot de peinture. A droite, c'est la couleur suivante. Et à gauche, la couleur précédente. Donc, gauche-droite, avec les flèches directionnelles. On peut également prendre une bibliothèque de couleurs. Et là, il va choisir que dans la bibliothèque de couleurs. Et on peut peindre comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a une séparation. J'ai cherché un petit peu avant de faire le tutoriel. Après, là, apparemment, ça va être une petite erreur au niveau de la vectorisation. Euh... Puis, bon, c'est quand même... On ne peut pas tout avoir à chaque fois. Ou alors, c'est parce que dans les paramètres de la peinture de l'île, il y a aussi un paramétraire à faire. Parce qu'on considère peut-être que les deux zones, ici, sont reliées. Par exemple, si je zoom ici. Si que la zone, là, il y a un espace. Mais quand je peux en prendre, il va s'arrêter ici. Parce qu'il est fermé, en fait, dans les paramètres. Alors que normalement, sur un logiciel comme Paint, et bien, comme là, sur le collier, il va s'arrêter toute la... Alors qu'il y a un, c'est... C'est le trait, le trait. Voilà. Dans les touches O, on change les billets. Là, par exemple, là, je suis dans cette bibliothèque ici. et également, on change la couleur des lignes. Parce que les lignes, maintenant, qui sont... sont franchis d'air comme... sont notoisés, donc on peut aussi éteindre le paquet de surfaces vides. On ne peut pas voir. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite pause pour reprendre le... le fichu d'origine. Donc on va faire une actualisation rapide. Voilà. D'ailleurs, petite chose, on vous quitte les. Pour... que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Pour vectoriser, il faut sélectionner toute la zone qu'on veut vectoriser. Puis cliquer ici. Pour... Alors qu'on veut. En double-cliquant ici, sur l'icône, on a les options qui apparaissent. On peut demander aussi de peindre mon tour. Et ici, le sélecteur, c'est... pour... qui nous indique la... la zone à peindre. Donc par exemple, ici, je vais mettre 1 sur 1 10. Vous voyez, quand je me balade, ici, il est mis en surveillance la zone en... en science. Pour dire, c'est la zone que je vais peindre. Donc là, j'ai activé, normalement, contour. Donc je vais zoomer ici. Donc, un peu de peinture, ça veut dire que là, l'inter. Et quand ça se passe, ça se passe en ce moment en peinture. Ça veut dire que c'est le contour. Là, on a vu, j'ai mis du jaune, un contour noir. Et je l'ai pas en rouge. Donc ça permet, voilà, de... un petit peu pop-up, par exemple, là, avec les couleurs en rouge et jaune. Mais c'est parfois aussi agréable pour coloriser des documents. Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. A bientôt sur netprof.fr.